De ma formation et des médias, je vous laisse profiter de la parole. Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être là. Déjà, tout d'abord, je vous remercie, c'est Victor et Julien, de leur invitation à cette université. Vous êtes nombreux dans des locaux somptueux et j'ai lu dans le quotidien présent apparaître demain que c'était ici une école de l'énergie. C'est le titre de l'article et à mon âge, on a besoin de votre énergie. Donc, c'est avec un plaisir double que je viens de vous voir. Il y a quatre années de cela, sur une idée de Philippe Mignot, le président de la chaîne TV Liberté, nous avons considéré qu'il était nécessaire, impérieux, de mettre en place les conditions d'une chaîne de télévision, dont on va qualifier le terme un tout petit peu plus tard. Cette chaîne de télévision, bien évidemment, globalement, chacun d'entre nous, jeunes ou pas jeunes, pouvait espérer cela. La difficulté, c'était qu'on voyait bien que créer LCI, créer BFM, créer CNews ex-i-télé ou toute autre chaîne de télévision nécessitait à la fois des moyens financiers considérables, ce genre toujours, bien évidemment, le préalable à tout, et surtout nécessitait des autorisations administratives, politico-administratives, finalement politiques, qui étaient hors de portée du message que nous voulons, et que nous voulions, et que nous voulons encore délivrer. Donc, il y avait, j'allais dire, deux difficultés qui apparaissaient comme incontournables. J'en ajouterais une troisième, c'est que notre famille de pensée, plus large possible, n'a pas créé d'école de journalisme. Elle a peu de journalistes, tout simplement parce qu'elle a peu de presse. Et comme elle a peu de presse, il y a peu de moyens pour un jeune qui veut devenir journaliste de se dire, écoutez, je vais m'inscrire dans une forme de tradition, je vais m'inscrire dans une forme de presse nationale, comme on disait il y a quelques années encore, et je vais faire carrière, vivre de mon métier dans ce cadre-là. Ça n'était pas possible. Et donc, il fallait qu'un militant patriote, ou qu'un jeune patriote qui veut être journaliste, passe par une école de journalisme. Elles sont globalement à peu près toutes de gauche. Quand je dis toutes, je pense qu'elles sont toutes, toutes de gauche. Et donc, il fallait se séparer de son point de vue, de ses idées, de sa mentalité, pour aller faire des études de journalisme, et faire une carrière dans un média qui soit bien évidemment contraire à ses idées. Certains le font. Certains l'ont fait. Certains trouvent un moyen de pouvoir mettre en application leurs idées dans le cadre d'un journal ou d'une télévision qui leur laisse une certaine liberté. Vous aurez demain mon ami Laurent Dandrieux de Valeurs Actuelles. Voilà bien quelqu'un qui a des idées, qui a des connaissances, une expertise qu'il peut librement mettre en valeur dans son automateur Valeurs Actuelles. Mais cela est difficile. Et l'autre journaliste, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est un ami et qui travaillait sur LCI, qui travaille encore sur LCI et qui sera bientôt sur une radio périphérique, eh bien il prouve les plus grandes difficultés à pouvoir associer son propre point de vue aux exigences de la télévision qui sont celles de la LCI, donc de TF1, ou de la radio qui sont celles d'une radio périphérique. Et quand il travaillait à LCI, la plus grande difficulté qu'il a eue, c'est de pouvoir être chroniqueur sur Radio Notre-Dame, radio catholique parisienne qui n'est pas bien évidemment radio connue pour être une grande aventurière dans le patriotisme et dans le nationalisme français. C'est dire les difficultés. Donc nous avons créé cela. Pourquoi nous l'avons pu le créer ? Premièrement, pour... Vous verrez les questions financières plus tard, c'est un petit peu vulgaire, mais ça a son importance. Nous l'avons créé parce que les moyens techniques étaient aujourd'hui disponibles via effectivement l'Internet. l'Internet a été le moyen fondamental de pouvoir toucher le public sans passer sur les fourches codines ou presque de l'administration politique audiovisuelle qui porte en France le nom de CSA. Et c'est donc à partir de là que nous avons créé nos propres studios. Nous en avons dorénavant trois, 750 m². Alors quand je suis ici au sein de cette institution, 750 m², c'est petit. Mais quand on est en région parisienne, 750 m², ça devient appréciable. Nous avons trois studios, une radio, des émissions. Et aujourd'hui, nous produisons en termes d'émissions autant autant qu'une chaîne comme KTO. Je reprends là aussi une chaîne que vous connaissez certainement et qui est une chaîne qui a une aspiration catholique. Via Internet et via sa plateforme qui est la plateforme YouTube. Qu'est-ce que nous voulions faire comme télévision ? Le terme que je retiens est compliqué. Information, réinformation. J'utilise en fait un autre terme qui a été utilisé dans une conférence dès que le président Donald Trump a été élue, une de ses conseillères qui s'appelle Kellyanne Conway a utilisé un terme qui a fait, comment dire, grand bruit. Elle a évoqué un fait alternatif. Et donc, elle a donné une réalité à quelque chose qui existait aux États-Unis, qui existe moins en Europe mais qui se met en place, qui est la presse alternative. En France, la presse alternative était entièrement détenue par la gauche voire l'extrême-gauche. Les radios comme ici et maintenant, les télévisions, les radios, pardon, et les sites internet et s'est évoquée ce terme de alternative. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plutôt l'idée de qualifier TV Liberté de presse alternative. Ce terme-là a tout de suite été battu, contrebattu. et dès que Conway a utilisé cette notion de fait alternatif, elle a subi une campagne médiatique très forte comme a subi d'ailleurs le président Trump et un journaliste de NBC News a dit cette phrase « Les faits alternatifs ne sont pas des faits, ce sont des mensonges ». C'est-à-dire que le journaliste qui a été entièrement soutenu par sa corporation s'est fait en fait le seul détenteur de la vérité factuelle, de la vérité officielle. CPS, qui est fin de France 2 et France 3 des États-Unis est le détenteur de la vérité. Donc, toute personne qui professe une autre vérité ou une autre vision des choses ne le fait pas de manière alternative, elle le fait de manière mensongère. Et, en France, le terme de réinformation a été très rapidement transformé en réinfosphère, ce qui, bien évidemment, était passé totalement inaperçu parce qu'une réinfosphère c'est une sphère de la réinfo et c'était aussi bien évidemment l'idée de guitoiser, de mettre des citadels autour de ça et donc de commencer à mettre de côté cette réinfosphère, réinfosphère qui devient fachosphère et là, le terme est bien évidemment un terme de combat, un terme de guerrier qui vise bien évidemment à diaboliser et à détruire ce qui s'est fait. Donc, moralité, si on ne tient pas le point de vue qui est le point de vue général, officiel que vous entendez à la télévision et à la radio, alors vous faites partie de la réinformation, la réinfosphère, la fachosphère et donc, vous êtes dans le mensonge. Le terme fachosphère, c'est un word, un word, un fake news, c'est un fake word, c'est un mot mensonger. Il n'y a pas de fachosphère. La presse alternative en France, elle n'est pas seulement de droite nationale, elle n'est pas seulement patriotique, il y a beaucoup d'autres sphères où on essaie dans les questions géopolitiques, dans les questions politiques internationales de donner un point de vue alternatif. La réalité de la presse aujourd'hui, c'est que la presse mainstream, puisqu'il faut utiliser un terme qui soit antinomique de la presse alternative, je l'appelle donc la presse mainstream, excusez-moi pour l'utilisation du terme en anglais, mais après, ce sont des mots guerriers, c'est la presse classique, ça, ça va, ou la presse ennemie, ça, c'est un terme qui est parfaitement guerrier, donc nous utilisons un terme assez neutre, la presse mainstream. La presse mainstream, elle, elle est aujourd'hui sur la défensive, c'est-à-dire que, bien évidemment, quand elle dénonce les fake news, quand elle dit qu'il y a une fachosphère, c'est parce qu'elle sent bien qu'il y a un moteur d'information, un zone d'information qui lui échappe et qui lui échappe totalement. ça a son importance. Je vous donne un exemple, rapide. Quand le pape émérit, le Saint-Père Benoît XVI, a été élu en 2005, le pape, la première chose qu'il a subie, c'est une campagne internationale, mondiale, sorosienne, pourrait-on dire, si on voulait aussi trouver la source de l'attaque, indiquant que le Saint-Père avait été un jeune nazi et qu'il avait milité sous l'uniforme allemand, nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui, bien évidemment, est une aberration et ne nécessite absolument pas de donner des explications. C'est parfaitement toujours exact. La famille Ratzinger était une famille qui était dans l'opposition qui n'a absolument pas, comment dire, accroché l'éclairisme, ni le frère, ni la sœur, ni les parents. Mais cette campagne-là a été faite. Il n'y a pas eu, à ce moment-là, de contre-propagande, c'est-à-dire de réinformation, de rétablissement rapide parce que les moyens de la presse alternative en Europe étaient à cette époque encore assez fortes. Aujourd'hui, TV Liberté serait dans la capacité de dire, bien évidemment, que cela est faux. Vous allez me dire que c'est parce que c'était Benoît XVI qui était attaqué et qu'il y avait derrière une idée de s'en rendre à celui qu'on apprenait, qu'on présentait comme étant quand même le pape d'une tradition. Mais quand on nomme un pape plus progressiste ou présenté comme tel qui est le pape François, notre pape actuel, il subit dès sa désignation une campagne qui passe assez rapidement cette fois-ci parce qu'il est quand même vous savez comme progressiste, mais qui passe quand même sur le thème qu'il a aidé la dictature en Argentine, il a été lié à la dictature d'extrême droite, donc, c'est clair, en Argentine. Toute chose qui, bien évidemment, va s'effondrer. Donc, l'utilisation de fake news de la part de la presse mainstream, c'est au quotidien. Et donc, notre rôle à nous, c'est bien évidemment de faire, donc pas une propagande, mais donc bien et bel et bien une contre-propagande, c'est-à-dire rétablir les faits, rétablir la vérité. Donc, la presse mainstream est sur la défensive. Elle fait face, il faut bien le dire, à un mécontentement populaire qui est important. Exemple, France Inter, Patrick Cohen fait ce qu'on appelle la matinale, le matinalier dans la radio, c'est-à-dire ceux qui font le matin de 7h à 9h, ils arrivent à 4h et 9h du matin, on appelle ça les matinaliers. Pas un métier facile, Arnaud Menuh qui est venu il y a deux ans, je crois ici, le matinalier de Radio Liberté et TV Liberté, bon, c'est, voilà, il faut se le taux, il faut regarder la presse, etc. Bon, c'est un métier compliqué. Patrick Cohen l'a fait sur France Inter. Il a réuni, il est maintenant sur Europe 1 à partir de lundi, il a réuni l'ensemble de ses responsables car ils ont étudié le fait que la matinale de France Inter, première matinale de France sur la première radio de France, eh bien, n'était plus écoutée par les 18-24 ans. Ça tombe bien, si je fais lever la main à qui est-ce qu'il y a entre 18 et 24 ans pour moi un peu plus ici, je pense que là, au sein de ce groupe, ici, devant la centaine de personnes devant lesquelles je parle, a priori, n'écoute la matinale de France Inter. Or, ça pose pour eux un énorme problème, c'est que d'un seul coup, la source de propagande officielle, la source d'État, parce qu'on dit en Russie les radios sont au main de Poutine, parce que c'est les radios d'État. En France, France Inter, c'est la radio d'État, par le main de qui elle est, encore j'ai une petite idée, mais néanmoins, c'est une radio d'État de la même façon. Et la radio d'État n'est plus écoutée par personne qui a 18-24 ans. Ça pose un énorme problème. Ça amène à être sur la défensive, tellement sur la défensive qu'il y a l'idée, bien évidemment, de résoudre cette difficulté. Or, il y avait deux possibilités pour la presse mainstream. C'était de se dire, eh bien, face à ce mécontentement de la population, c'est-à-dire qu'ils ne nous écoutent plus, qu'ils ne nous regardent plus, que le journal de TF1, qui était suivi par 10 millions de personnes, ne l'est aujourd'hui que par 5-6 millions qui sont perdus la moitié de leurs téléspectateurs en quelques années. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons nous ouvrir, nous allons donner la parole à Zemmour, à Polonie, nous allons donner la parole aux gens de TV Liberté, je ne parle pas habile, je ne suis plus exagéré, mais on va leur donner la parole. C'est ça qu'on va faire, on va ouvrir, on va donner le sentiment qu'on prend en considération et le vote des Français et leurs aspirations et leur, comment dire, et ce qu'ils transmettent au quotidien. Et ce qui est fait est absolument le contraire, c'est-à-dire qu'on ferme un peu plus le système, on le bloque totalement, empêchant Polonie, qui n'est pas, là encore, non plus, je vais dire, la militante nationaliste n'est pas Jeanne d'Arc, Polonie. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, mais on va empêcher Zemmour de parler, on va empêcher tout ce qui est un peu représentatif de la droite tout simplement de s'exprimer d'une manière autre ou d'une manière ironique et on va leur laisser quelques miettes, c'est-à-dire qu'on va bloquer totalement le système. D'où l'idée, bien évidemment, de poursuivre l'engagement d'une presse alternative. Et enfin, on va bien évidemment bafouer le pluralisme et là, je vous donne des chiffres qui sont très simples. Je disais sur les écoles de journalisme qu'elles feraient des professionnels standardisés et uniformisés. Les journalistes, lors de l'élection de François Hollande en 2012, je n'ai pas François et Emmanuel Macron, je ne l'ai pas encore, mais lors de l'élection de François Hollande en 2012, aux élections professionnelles, le CNJ est majoritaire devant la CGT et la CFDT et l'ensemble de la presse, très grande majorité de la presse, votent à gauche. Autre exemple, aux États-Unis, Donald Trump, qui n'est pas républicain, qui est un autre chose que des républicains, est placé devant un monde médiatique dont les élections, les dernières élections, les chiffres sont que 7% de journalistes américains ont voté pour les républicains. 7%. C'est donc dire qu'il a face à lui, bien évidemment, une opposition qui est, comment dire, très difficile à juger. Ensuite, et si je retrouve la suite de mon propos, on est donc devant une situation qui est une situation de médias mainstream qui sont bloqués. honnêtement, ça n'est pas une grande nouveauté. Cela avait déjà été dénoncé en d'autres temps, cela n'a été dénoncé par Balsami, cela a été dénoncé aussi par par Léon Daudet qui avait écrit en 1935 un brévière du journalisme et lui, il était journaliste depuis 45 ans parce qu'il connaissait son métier et lui, il dépeignait déjà en 1935 une société où les élites et la politique étaient ruinées par la corruption, par une police politique qui était au-dessus des populations et dit si la presse n'est pas l'expression des mouvements et des révoltes de la conscience publique, de l'indignation contre l'injustice, elle n'est qu'un enregistrement mort et passéiste des faits. Donc, Daudet, lui, militait pour un journalisme engagé, il militait pour l'idée de la polémique et donc, ce que je veux vous dire, c'est que la presse alternative doit être donc pas une presse de propagande, nous avons retiré ce terme-là, elle doit être une contre-propagande, elle doit être aussi une presse qui n'a pas peur de la polémique. Il n'y a pas à avoir peur de pouvoir exprimer ses faits. On dit mais vous n'êtes pas neutre. Souvent, on me dit à tes libertés, monsieur Hilde, c'est sympa ce que vous faites, gentil, mais vous n'êtes pas neutre. Premièrement, si vous avez un passé politique, il suffit d'aller regarder sur Internet, je ne l'ai jamais retiré, je refuse à cacher ce que j'ai fait dans le temps, je n'ai pas fait prostituer, je n'ai même pas été je n'ai pas journaliste dans le temps, c'est dit, mais je n'ai pas de grandes difficultés à pouvoir dire ce que j'ai fait et je ne le cherche pas à aucune honte, j'ai fait ce que je devais faire et je suis parti quand j'ai été parti. Mais il n'y a pas de neutralité, ça n'existe pas et ce n'est pas nécessaire. On ne demande pas à un journaliste d'être neutre, on demande à être un journaliste d'avoir ses idées mais d'être capable d'écouter les autres. Je vous invite page de pub, c'est normal dans la télévision, page de pub, je vous invite à regarder un bistrot liberté que j'anime, il y a des gens de gauche voire même d'extrême gauche qui sont là, je les laisse s'exprimer, c'est pour autant que je partage leur point de vue et je m'écris en me disant de partager le point de vue de tel ou tel. Bien sûr que non, je suis tout à fait capable de venir écouter le point de vue d'un autre et de le respecter en tant que tel et puis s'il n'est pas respectable, ça nous permet de développer nos propres points de vue et de les rendre appréciables aux autres. Donc un journaliste c'est quelqu'un qui est engagé, bien évidemment, ça n'existe pas un journaliste qui ne fait pas de politique, un journaliste qui n'est pas souhaitable et la polémique elle est souhaitable et le fait de pouvoir comment dire avoir cette notion-là est une notion qui est absolument essentielle. Alors, ensuite, quel est le terme que l'on peut donner à notre presse ? Je vous l'ai dit, c'est une presse qui est alternatique. C'est une vraie presse et un vrai média alternatique. C'est-à-dire qu'elle doit être libre et indépendante. Qu'est-ce qui fait la force de TV Liberté ? C'est sa liberté et son indépendance. Sa liberté, elle l'acquiert par la possibilité de la mise en place d'un système financier et nous voilà sur les questions de l'argent, un système financier qui est ce terme qu'on appelle un système qu'on appelle le don tout simplement. On va chercher le système participatif, etc. C'est le don. Le don à ceci est important, c'est qu'il vous met entre les mains de gens qui vous aiment puisque par définition ils ont soit misé sur vous, soit ils ont donné de tout cœur pour que vous puissiez faire progresser vos idées. Donc nous sommes, j'allais dire, débarrassés de l'obligation de répondre à une entité qui serait une entreprise, un oligarque, un groupe d'oppression, un mouvement politique. Nous avons donc acquis notre indépendance. Nous ne devons rien à rien. Ce qui fait que TV Liberté est totalement dans la possibilité d'avoir une émission religieuse sans que cela retire, bien évidemment, les sponsors qui ne voudraient pas d'émission religieuse mais aussi d'y accueillir fraternellement nos amis du magazine Éléments qui est ici, de nos amis de... toute la presse qui est là est venue comme ça va bien. C'est la possibilité d'être ouvert à tous et que chacun puisse bien évidemment trouver ce qu'il attend dans les émissions spécifiques. Après tout, si on ne peut pas écouter Alain de Renoir, on n'est pas obligé de l'avoir dans l'émission religieuse. Je comprends bien. Et quand je reçois les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre qui nous sont chers, eh bien évidemment je ne nous oblige pas à être en milieu de l'émission d'éléments encore. Ils y feraient très bonne figure qu'il n'y ait pas d'inquiétude à cela et réciproquement. Bon, mais c'est une télévision qui est ouverte à tous. Elle ne dépend pas d'une personne. Elle ne dépend pas et c'est important aussi d'un groupe politique. Et ça, c'est essentiel aussi parce qu'on ne peut pas, je vous le dis franchement, on ne peut pas aujourd'hui construire un projet appuyé sur une formation politique. Ça n'est pas possible car cela oblige à des contraintes telles que ce n'est pas fiable. Voilà. La télévision que nous avons créée, TV Liberté, n'est pas une télévision de propagande. Or, la politique, c'est de la propagande. C'est comme ça. Donc, nous sommes absolument libres, libres de recevoir les républicains, libres de recevoir les gens d'Action française, libres de recevoir les gens du Front National, les gens de Dupont-Aignan. Je vais en oublier, je vais faire des ennemis à vie. Libres de recevoir nos amis qui sont d'autres formations politiques, le Parti de la France. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus car nous ne dépendons de personne. Nous avons des inquiétés donc personnelles, bien sûr, mais celles-ci restent dans notre domaine privé. Chacun a le droit de venir s'exprimer et nous avons le droit de dire quand ça va et quand ça ne va pas. C'est aussi notre liberté. Donc, ce média alternatif ne peut se concevoir que s'il est indépendant et libre. Les médias alternatifs doivent produire aussi une information qui est vérifiée et qui doit être exemplaire. J'attire votre attention là-dessus. TV Liberté ce sont aujourd'hui une dizaine de personnes qui travaillent continuellement. La télévision c'est lourd, c'est long, c'est difficile. La radio ça va. La radio se met devant un micro et puis on parle et si vous êtes en maillot de bain vous pouvez dire que vous êtes au milieu du Musée du Louvre. Personne ne pourra le vérifier, il n'y a pas de caméra. La télévision, si vous arrivez en maillot de bain vous êtes en maillot de bain. Donc, si vous faites une émission en voie et je vous en maillot de bain ça ne convient pas et vous n'allez pas garder vos téléspectateurs très longtemps. En réalité, il faut se préparer à l'avance et puis j'ai découvert au fur et à mesure des années que je ne suis pas moi un spécialiste de la télévision que si par exemple nous filmions ici pour TV Liberté ce sera qui une bonne idée. Ça viendra, il faudra les moyens mais ça viendra. Eh bien, nous aurions dit à vos responsables que nous n'avons pas assez de lumière de ce côté-là mais que nous avons trop de lumière de ce côté-là qu'il faut nous éteindre les lumières qui sont ici que donc il faut fermer les fenêtres qui sont là parce que si nous ne les fermons pas avec des rideaux on ne pourra pas filmer de manière correcte. Voilà, donc il y a tout un système qui fait que si nous voulions filmer dans son ensemble je n'entends pas en filmant une ou deux personnes ou l'intervenant là la preuve cela fonctionne bien mais pour faire de la télévision il y a des exigences des contraintes qui font qu'une émission comme Bistro Liberté que j'anime nécessite 5 heures de préparation en amont je n'entends pas intellectuelle mais technique 5 heures il faut faire les décors il faut faire les caméras il faut faire les images il faut mettre tout ça en place et que bien évidemment ça ne se remet pas en place après tout de suite par l'opération du Saint-Esprit malheureusement il n'intervient pas dans ce domaine-là il n'a bien raison qu'il y a autre chose à faire et donc nous remettons en place bien évidemment les tables les chaises et cela reprend un certain temps donc moralité la télévision c'est lourd ce sont beaucoup de contraintes mais ça nous oblige à être exemplaires et quand nous faisons le journal de TV Liberté il y a un principe que je donne à Iris Blaise qui est la rédactrice en chef je lui dis voilà il faut que ça soit vérifié je dis ceinture et bretelles voilà il faut que les pantalons tiennent on veut une ceinture si on met les bretelles en plus on est quand même la sûre que le pantalons va tenir et bien c'est la même chose pour les informations il faut que ça soit ceinture et bretelles on ne peut pas se tromper on n'a pas le droit de se tromper parce que si nous ne sommes pas exemplaires nous serons attaqués et nous serons dévalorisés donc ils nous devons être exemplaires ça veut dire que quand nous nous trompons ça nous arrive ça nous arrive bien il faut le reconnaître or la presse mainstream ne reconnaît jamais si elle le fait elle le fait par une petite phrase vraiment en fin en fin du journal de manière très difficile moi je crois que quand nous nous trompons nous nous trompons et quand nous avons fait commis une erreur et bien il faut le reconnaître c'est le début d'une certaine forme de sagesse et de reconnaissance qui fait que quand vous regardez le journal de TV Liberté globalement vous pouvez vous dire que ce que vous y voyez c'est la vérité voilà moi j'ai fait un sujet on a fait un sujet hier petite incident on a fait un sujet hier sur ou avant-hier sur Google quand vous cherchez blanc mariage blanc pas mariage blanc mariage communauté blanche quand vous cherchez le groupe blanc quand vous cherchez marié blanc on met des termes blanc Google vous donne des images qui sont tout sous des blancs voilà ça c'est une réalité et je ne le croyais pas donc j'ai fait venir mon journaliste qui avait fait le sujet en disant tu me dis n'importe quoi tu vas aller sur un autre ordinateur tu me montres cela et effectivement vous regarderez vous mettrez suprémacisme blanc crac vous avez des images de tout sauf des blancs bon ben Google a fait une sorte de préférence à sa façon qui lui appartient et que nous avons montré que nous n'avons pas idéologisé nous l'avons montré chacun après se détermine et voit ce qu'il doit en penser mais j'ai fait vérifier par deux fois parce que moi-même je ne le croyais pas si je ne le crois pas je me dis alors le téléspectateur qui regarde va se dire il y a une astuce il n'y a pas d'astuce c'est assez le programme vous regarderez c'est assez formidable mais vous regarderez aussi c'est encore plus simple pour vous vous irez regarder Le Pen pas malade le méchant Jean-Marie vous regarderez vous taperez Jean-Marie Le Pen et vous regarderez les images et vous verrez que pour que ce soit un méchant il n'y a pas une image où il est beau alors c'est tenté qu'il soit vous mais il n'y a pas une image où il est souriant il n'y a pas une image où il est sympathique il y a une image où il est toujours en train de faire des grimaces bon et ça comment dire bien évidemment détermine dans l'esprit général une image une image qui n'est pas valorisante donc Google est un instrument qui n'est pas un instrument neutre bon vous le savez vous êtes des personnes agréries et informées mais le le citoyen lambda le plus spécum ne sait pas cela il pense que Google n'est qu'une autoroute que l'on emprunte et que finalement elle n'intervient pas dans ce que je cherche ou dans ce que je trouve alors c'est absolument le cas ce n'est pas seulement quelque chose de neutre ce n'est pas un fil neutre qui transporte de l'information c'est un filtre un filtre d'information c'est-à-dire qu'il prend l'information au départ il le filtre il le bouge il le transforme pour le restituer à la masse en aval et donc ça je pense que ce sont des informations qu'il est nécessaire de donner mais il n'est pas nécessaire d'appuyer la démonstration c'est en cela qu'on ne dit pas de la propagande la dernière chose que je viens de vous dire parce qu'il faut que j'aille vite c'est que nous devons être exemplaires et là quand je dis cela j'ai toujours très embêté parce que je n'ai plus votre âge presque plus j'ai mes fils à votre âge et quand je dis cela je me dis oh là là je vais être pendant les 5 minutes catalogué si vous êtes sympathique avec moi vieux si vous n'êtes pas sympathique vieux con et vous allez me dire mais vraiment qu'est-ce qu'il vient de nous dire parce qu'il tient un discours qui n'est plus un discours audible je ne dis pas par vous je ne dis pas par ici ce que je crois c'est qu'on ne peut pas être autre chose que ce que l'on est c'est une porte ouverte une porte en français mais je crois qu'on ne peut pas tricher on ne peut pas être et ça c'est la télévision arriver mettre son costume et changer de son être c'est-à-dire je suis après tout je me fiche de la religion je ne m'intéresse pas à la religion mais je travaille sur cathéos parce que ça me donne du travail et après tout j'écoute leur fadaise leur calandre d'aine je ne crois rien de tout leur grégrie mais néanmoins ça me fait gagner de l'argent ça n'est pas viable ça n'est pas viable humainement personnellement ce n'est pas digne pour soi mais ça n'est pas digne des gens à qui on s'adresse et donc je pense qu'on ne peut pas tricher et qu'il faut être ce que l'on est tel que l'on est et donc l'exemplarité c'est celle-là que je fais appel pour vous aussi c'est d'être ce que nous sommes et rien de plus je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais souhaité faire retirer ce qui était ma vie antérieure alors que 55 ans il y a quand même à partir d'un certain moment une vie antérieure fait beaucoup de militantisme donc il y avait beaucoup d'images beaucoup d'articles je n'ai pas retiré pourquoi je n'ai pas retiré on m'a dit un jour on m'a dit mais viens je vais t'expliquer on peut faire ça coûte telle somme etc. et tout mais on peut te retirer je suis ce que je suis je ne regrette rien de ce que j'ai fait et je suis ce que je suis quand je suis arrivé à la liberté je dis à Philippe Nouveau je suis catholique bon j'aurais pu ne pas l'être il se trouve que je le suis et il se trouve que dans mon métier jamais j'ai fini vous m'entendez bien jamais fini je mettrai sous le moisseau je cacherai ce que je suis réel ne me demandez pas d'être autre chose que ce que je suis demandez-moi d'écouter ceux qui ne sont pas fait de lui bien sûr c'est à Dieu si j'ose dire mais demandez-moi de les comprendre bien sûr demandez-moi de leur donner la parole bien sûr de les accueillir fraternellement mais bien sûr mais ne me demandez pas de me trahir ou de trahir ce que je suis parce que cela n'est pas possible et donc il y a une forme d'exemplarité qui est totalement nécessaire la réinformation et la presse alternative doit être basée sur la sincérité sur la vérité et doit refuser le mensonge et le mensonge si on le refuse on le refuse déjà pour soi on est ce que l'on est on vous apprécie tel que vous êtes et si on vous apprécie pas alors vous appréciez pas et puis on passe à quelqu'un nous sommes quelques milliards sur terre on n'a pas avant tout le monde donc on finira bien par plaire à quelqu'un bon de l'habitude on arrive à trouver même en se pensant bien même si on est marqué le saut défenseur de la nation défenseur de Christ et de toute chose cette exemplarité elle est nécessaire on ne peut pas tricher c'est ça que je veux vous dire alors c'est un peu réactionnaire pas grave la réaction mais c'est un peu ringard pas grave qu'on fasse un jour ça sera peut-être à la mode à nouveau mais cette exemplarité elle est nécessaire ne pas tricher si on triche on n'est plus recevable pour les autres et c'est toute la distinction vous voyez je pense que ce qui fait la détestation aujourd'hui de la presse mainstream c'est que les gens on ne considère ça ne leur parle plus ça ne leur parle plus de leurs difficultés à eux de ce qu'ils vivent ça s'est éloigné vous voyez pendant 10 minutes et un quart d'heure j'étais entre que train à Argentan bon c'est pas très grand pas grand du tout même mais je me suis baladé pendant la vieilleure que j'avais j'étais jusqu'à l'église c'est toujours un bon lieu quand même pour se recueillir plutôt que de rester dans la gare à regarder les passants bon et bien on est loin de pareil on est loin de Paris voilà c'est une autre dimension et donc il n'est pas nécessaire de faire du parisienno-parisianisme donc cette exemplarité elle est nécessaire parce que les gens ne se retrouvent plus dans la presse mainstream ils ne retrouvent pas ce qu'ils sont pire ils voient une forme de volonté de les contraindre à être autre chose c'est particulièrement visible dans certaines actions de groupes d'oppression je finis par me dire que le fait d'être hétérosexuel marié avec trois enfants va devoir m'amener à m'excuser à m'en vouloir et à battre parce que je ne suis plus dans le cadre ça n'est pas la communauté ça n'est pas cette réalité donc il faut comment dire ne pas trahir ne pas mentir et être exemplaire cette exemplarité elle est nécessaire dans sa propre vie à partir de là je suis convaincu que l'on peut bien avancer sans grande difficulté vers la progression or la progression elle est là et j'en termine par là la progression elle est là TV Liberté c'est une télévision indéniablement avec des programmes de création avec la possibilité aujourd'hui de peser quand Mme Maréchal Le Pen vient à TV Liberté elle vient me dire Martial je vais quitter la vie politique c'est à vous que je vais le dire pas à TF1 pas à France 2 qui lui demande c'est à vous que je vais le dire parce que je considère que c'est vous qui devez être les premiers à porter ma vérité parce que vous êtes exemplaire c'est ton cas mais vous êtes exemplaire par rapport aux autres et elle le fait et à partir de ce moment là la presse mainstream qu'est-ce qu'elle fait même si c'est avec beaucoup de difficultés elle téléphone à Martial Ville donc quand elle a trouvé tout de suite le numéro de téléphone vous savez c'est pas très difficile et elle téléphone tout le monde qui est venu en disant j'ai besoin des images j'ai besoin que vous me donniez les images parce que là on fait le journal de téléphoner mateur ce soir on n'a pas les images c'est vous qui les avez alors combien vous voulez rien non mais attendez on refait le match combien vous voulez rien mais attendez puisqu'on va prendre des images non je veux rien j'attends rien de vous je ne veux pas la presse mainstream quoi que ce soit je vous les donne c'est la vision de ma presse alternative exemplarité liberté gratuité je veux rien ah bon déjà c'est louche c'est très louche qu'est-ce qu'ils nous veulent bon la seule chose que je vous demande allez c'est de mettre le logo de TV Liberté ça nous fera mal c'est mieux que de l'argent bon il n'y a qu'une chaîne de télévision qui ne l'a pas fait alors on va les dénoncer c'est France 2 vous voyez comme quoi c'est nous qui la payons mais c'est elle qui refuse de mettre le logo de TV Liberté pourtant c'est nous qui la payons vous ou nos parents qui la payent puisque c'est par la redevance que nous payons la chaîne d'État mais à cette petite incartade près ils vont agrandir l'image pour enlever le logo de TV Liberté ils vont reprendre les images c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là et c'est dans les deux minutes que je vais faire le plus vite possible pour terminer ça c'est-à-dire que ce moment-là nous avons touché non pas le firmament de ce que nous devons être non pas c'est une finalité enfin nous avons réussi non nous avons touché pour la première fois le dividende de ce que nous sommes créateur d'informations pour la presse mainstream nous avons été plus vite qu'eux nous n'avons pas recopié la presse mainstream nous n'avons pas été comment dire des simples une simple réécriture de ce que la presse mainstream avait trouvé nous sommes nous créateurs de notre propre information quand nous allons à Calais voir ce que les français et non pas ceux qui comment dire posent des problèmes aux français nous sommes créateurs d'informations personne ne l'avait fait c'est ça qui est notre rôle et plus nous nous développons plus nous avons cette capacité d'être créateurs d'informations et de pouvoir toucher comme nous l'avons fait au mois de mai pour la première fois et c'était en mai ça a été redescendu un peu en juin 3 millions de personnes en un mois 2 millions et demi en juin dernier je vais vous dire que je vais vous choquer pardon mais 3 millions sur Youtube si je me suis tout nu avec une pub dans le derrière je l'ai fait c'est comme ça c'est comme ça Youtube voilà si j'avais une poule qui chante à côté de moi c'est 5 millions bon c'est ainsi mais 3 millions sur quelque chose de sérieux qui est bien évidemment puissant qui est intellectuellement avec une certaine hauteur que nous espérons de vue ça reste bien évidemment un chiffre très important suffisamment important pour que le journal Libération s'en inquiète c'est encore une bonne nouvelle et mette à la une le fait qu'aujourd'hui les gros médias sur le net sont des médias alternatifs car et là je vous dis encore dans les 15 secondes qui sont les 30 secondes TV Liberté n'est pas le seul média de presse alternative au moins il y a et il y en a d'autres je pense bien évidemment à F2Souge à Boussard Voltaire et à beaucoup d'autres de Soral à ce que vous voulez d'ailleurs moi je n'ai pas de limite à cela je respecte tout le monde tout le monde dans la presse alternative je respecte tout le monde je ne suis en bien contre personne que chacun mène son action de son côté que chacun fasse vous faites un énorme travail qui est un somptueux travail vous le faites je viens vous le féliciter d'être là et bien évidemment je vous laisse le faire je ne veux pas ni toucher une virgule ni un point de ce que vous faites de ce que vous dites de ce que vous avez décidé c'est ça le respect l'exemplarité passe aussi par le respect moi je respecte Soral je ne suis pas Soralien je n'ai pas de contact avec un Soral mais je respecte son travail il le défend il se fait attaquer s'il doit être attaqué s'il dépasse les limites et qu'il connaît les limites et bien il est un grand garçon et il le gère je respecte de côté de nos amis Loupard Voltaire et Robert Ménard avec qui nous avons des partenariats je respecte nos amis présents je respecte nos amis de toute la presse alternative je respecte aussi la presse alternative de gauche qui mène le même combat que moi et que nous dans certains aspects je pense géopolitique par exemple quelquefois et bien dans ces domaines-là je pense qu'il y a des interactions qui peuvent se mener aujourd'hui dont 3 millions de personnes un tout petit peu moins au mois de juin c'est une force qui va comme dirait Victor Hugo c'est une force qui va et suffisamment importante pour qu'elle bien évidemment inquiète l'adversaire ce qui est en soi la meilleure nouvelle que je pouvais vous transmettre aujourd'hui voilà j'ai essayé d'être court en étant long mais j'ai que 2 minutes de retard par rapport à ce que nous avons